Bonjour, dans le cadre des cours sur les nombres complexes, aujourd'hui nous allons aborder la notion de transformation relative aux nombres complexes. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous parler d'une idée caractéristique des nombres complexes. Déjà, les nombres complexes, on situe un ensemble que l'on note, grand C, et ils sont des nombres qui sont tels qu'ils ne sont pas forcément réels, au sens où ils peuvent posséder une partie imaginaire, qui sera telle qu'on pourra écrire, par exemple, la racine carrée d'un nombre qui sera négatif. Ou alors, on pourra être amené à résoudre une équation du second degré caractérisée par un discriminant qui sera aussi négatif. Donc voilà des idées qui caractérisent les nombres complexes, cela en guise d'introduction. On va tout de suite passer directement au cœur de ce cours, en attaquant la théorie. Donc, relative aux transformations. Et on va commencer par la translation. Donc, dans le plan complexe. Alors, quel est le cadre théorique à cette définition ? Eh bien, on considère M et M', deux points d'affixe respectives, Z et Z'. A partir de là, on dit que la transformation qui s'écrit Z' égale Z plus XI, avec XI, un nombre complexe, c'est-à-dire XI élément de grand C, cette transformation définit M' comme l'image du point M de M par la translation. Translation de vecteur d'affixe XI. Donc, voilà notre première transformation, qui est justement une translation dans le plan complexe. Maintenant, on va envisager une nouvelle transformation. On va pouvoir effacer ça. Voilà. On va envisager une nouvelle transformation, qui est l'homothécie. Alors, même cadre théorique que tout à l'heure, que pour la translation, on considère M et M', deux points dans le plan complexe, donc d'affixe respectives, Z et Z'. À ce moment-là, la transformation qui s'écrit Z' égale αZ, avec α, un nombre réel, cette transformation, à ce moment-là, définit M' comme l'image du point M par l'homothécie, par l'homothécie. Donc, l'homothécie est définie par deux choses, un centre et un rapport. Donc, ici, c'est l'homothécie de centre grand O. Grand O qui est l'origine du repère orthonormal O-UV. Voilà. Donc, on a l'origine et de rapport le réel α. Donc, voilà la définition d'une homothécie dans le plan complexe. Maintenant, on va passer à une troisième transformation, que l'on va appeler l'homothécie excentrée. C'est-à-dire une homothécie qui n'est non plus centrée en haut, origine du repère orthonormal O-UV, mais en un autre point. Donc, on va changer ça, et on va changer tout ça. Donc, encore une fois, comme cadre théorique à cette troisième définition, on va considérer M et M'', deux points du plan complexe, donc d'affixe respective Z et Z'. À partir de là, on va rajouter un troisième point, que l'on note grand O, Donc, un nombre complexe, T'affixe petit ω. Donc, maintenant, on dit que la transformation s'écrit Z' moins grand ω égale α de Z moins petit ω, pardon, c'est l'abscisse, égale α de Z moins petit ω, avec, encore une fois, α, un nombre réel. Et bien, à ce moment-là, cette transformation définit le point M' comme étant l'image du point M par l'homothécie de centre le point grand ω et de rapport le réel α. Quatrième transformation, on ne va plus parler d'homothécie cette fois. On va parler de rotation. Donc, la rotation. La rotation. Donc, comme cadre théorique, encore une fois, on considère deux points M et M' dans le plan complexe, deux points d'affixe respective Z et Z'. Et on va considérer soit ξ, un nombre complexe, un nombre complexe de modules l'unité, je vais effacer tout ça, et d'arguments θ. et d'arguments θ. Donc, on peut écrire que pour tout nombre complexe, donc pour tout Z, l'élément de grand C, si on fait le produit ξ multiplié par Z, ça nous donne quoi ? Ça nous donne le nombre ξ qu'il y a pour module 1 et pour argument θ, donc en écriture exponentielle, c'est EI θ. EI θ multiplié par Z. C'est-à-dire module de Z fois EI de θ plus argument de Z. Voilà. Donc ça, ça signifie, ce qui signifie que la distance OM' est égale à la distance OM, d'une part, et d'autre part, ça signifie que l'angle orienté OM' est égale à θ plus 2kπ ou k est un entier naturel. Donc sur cette base, on peut dire que la transformation qui s'écrit Z' égale ξz définit le point M' comme étant l'image comme étant l'image du point M par une transformation qui est une rotation et en particulier la rotation de centre O donc O, je ne vous le récris pas, mais c'est bien l'origine du repère orthonormal OUV et d'angle θ et d'angle θ Donc voilà la définition de la rotation dans le plan complexe. Maintenant, on va faire une dernière transformation que l'on va appeler la rotation excentrée. C'est-à-dire, encore une fois, elle n'aura plus pour centre l'origine O du repère orthonormal OUV. Donc, comme cadre à cette définition, on considère encore une fois M et M' deux points du plan complexe d'affixe respective Z et Z'. Et on va considérer un complexe XI qui a pour module 1 et pour argument θ. A partir de là, on va rajouter un point qui va être ω. Donc, ω un complexe, je l'écris comme ça. ω élément de grand C d'affixe petit ω. les gars. Donc, on peut effacer tout ça. On va directement passer à la formulation de la transformation. Donc, la transformation qui va s'écrire, je vais l'écrire en haut. la transformation qui admet pour formulation Z' moins petit ω égale XI de Z moins petit ω. Cette transformation définit le point M' dans le plan complexe comme étant l'image du point M par la rotation de centre non plus haut mais de centre le point ω et d'angle θ. Donc, voilà pour la dernière définition. Maintenant, on va passer à une dernière et habituelle rubrique du cours à savoir la rubrique par cœur dans laquelle il va sans dire que je vous invite vivement à connaître les formulations de toutes ces transformations par cœur. Mettons tout de suite ce cours en application à l'occasion des quatre exercices suivants. ou dans l'exercice 1 on considère soit T la translation la translation de vecteur de vecteur XI d'affix ou le note Z de XI comme ça égale moins 2 plus I question déterminée déterminée l'écriture l'écriture complexe de la transformation T voilà l'énoncé donc je vais vous proposer de suivre pour chaque exercice toujours la même démarche dans laquelle on commence par définir le point M' donc soit M' le point d'affixe Z' sachant que le point M' est justement l'image du point M d'affixe Z donc image du point M par la translation la translation la translation la translation petit T donc notre translation donc ça ça nous permet de dire que je vais l'écrire comme ça on peut donc écrire que le vecteur M' est justement égal au vecteur de la translation c'est à dire au vecteur ξ ce qui se traduit en termes d'arguments donc en termes d'affixe j'ai dit d'arguments mais non en termes d'affixe cela se traduit par Z' moins Z c'est à dire l'affixe du vecteur M' qui est égale à l'affixe du vecteur ξ ça signifie que Z' moins Z égale l'affixe du vecteur ξ moins 2 plus i et donc au final Z' égale Z moins 2 plus i voici l'écriture complexe de la translation t de vecteur moins 2 plus i Z' égale Z moins 2 plus i donc voilà pour le premier exercice on passe maintenant au deuxième où l'on va considérer c'est et bien je vais tout réécrire cette fois une homothécie donc exercice 2 soit H l'homothécie de centre O donc grand O je ne vous l'écris pas mais on est bien d'accord c'est l'origine du repère orthonormal OUV donc de centre grand O et de rapport 4 question déterminer l'écriture complexe de H donc on va adopter la même démarche qu'à l'exercice puisqu'on va considérer le point M' donc soit M' le point d'affixe Z' qui est justement l'image du point M lui-même d'affixe Z' image donc du point M par l'homothécie H petit H à ce moment là on peut donc écrire que le vecteur OM' c'est à dire le vecteur qui relie le centre de l'homothécie au point image est égal au rapport de l'homothécie donc 4 fois le vecteur qui relie le centre de l'homothécie au point antécédent donc ça ça signifie en termes d'affixe l'affixe du vecteur OM' CZ' donc c'est égal à 4 fois l'affixe du vecteur OM c'est à dire Z et là on a directement l'écriture complexe de l'homothécie de centre O l'origine du repère OUV et de rapport 4 Z' prime égale 4Z alors maintenant on passe à l'exercice 3 on va encore considérer une homothécie exercice 3 mais cette fois ce sera une homothécie excentrée donc soit H l'homothécie de centre OUV 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 d'AFIX donc le centre OUV pour AFIX Z OUV OUV on aurait pu l'appeler station H donc même démarche que d'habitude on considère le point M' point d'AFIX Z' et qui est justement l'image du point M lui-même d'AFIX Z donc M' est le point image du point M par l'homothécie par l'homothécie petit h cela nous permet d'écrire vectoriellement que le vecteur qui relie le centre de l'homothécie donc Omega au point image M' ce vecteur est égal au rapport de l'homothécie moins 2 fois le vecteur qui relie le centre de l'homothécie donc Omega au point antécédent c'est à dire que le vecteur Omega M' est égal à moins 2 fois le vecteur Omega M donc en terme en terme d'AFIX cette égalité vectorielle nous donne nous donne Z prime moins Z de Omega est égal à moins 2 facteur de Z moins Z de Omega puisque Z prime moins Z oméga c'est la fixe du vecteur Omega M' et Z moins Z oméga c'est la fixe du vecteur Omega M donc maintenant on remplace Z oméga par sa valeur et on calcule tout ça ça fait Z prime moins moins 2 moins i égal moins 2 fois Z moins moins 2 moins i donc Z prime plus 2 je vais écrire mieux plus 2 plus i égal moins 2 facteur de Z plus 2 plus i ce qui permet d'écrire que Z plus 2 plus i pardon Z prime plus 2 plus i égal moins 2 Z moins 4 moins 2 i j'ai pas fait d'air de calcul non on va écrire tout ça là-haut donc au final Z prime égal moins 2 Z là moins 4 moins 2 moins 6 moins i moins 2 i moins 3 i voilà l'écriture complexe de l'homothésie H de centre oméga qui a pour affixe moins 2 moins i et de rapport moins 2 c'est-à-dire Z prime égal moins 2 Z moins 6 moins 3 i donc on passe maintenant au quatrième et dernier exercice où cette fois on va avoir affaire à une rotation alors j'efface tout exercice 4 soit petit r la rotation de centre grand oméga qui a pour affixe petit z de grand oméga égal 2i et d'angle θ égal π sur 2 question habituelle déterminer l'écriture complexe de petit r l'écriture complexe de la transformation petit r alors démarche habituelle on va considérer un point M prime soit M prime un point du plan complexe le point d'affixe Z prime sachant que ce point M prime est l'image du point M lui-même d'affixe Z donc le point M prime est l'image du point M par la rotation que l'on appelle petit r donc ça ça nous permet d'écrire on peut donc écrire que d'une part puisque c'est une rotation la distance du centre de la rotation au point image est la même est égale à la distance du centre de la rotation au point antécédent ça c'est un premier point et d'autre part ça nous permet d'écrire que l'angle entre le vecteur O M pardon non entre le vecteur O M et le vecteur entre le vecteur oméga M et le vecteur oméga M prime cet angle est égal à l'angle de la rotation de la rotation θ plus 2 kpi k antinaturel bien sûr donc voilà donc tout cela ça se traduit en termes d'argument en termes d'argument en termes d'affixe pardon je veux absolument vous dire en termes d'argument mais non en termes d'affixe ça se traduit par le fait que z prime moins z oméga c'est égal à xi z moins z oméga sachant que xi c'est le nombre complexe qui est égal à E i pi sur 2 sachant que xi égale E i pi sur 2 ce qui signifie que xi c'est égal à cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2 donc cosinus pi sur 2 c'est 0 sinus pi sur 2 c'est 1 donc ça c'est égal à 1 par conséquent je vais l'écrire en haut on va effacer ça voilà par conséquent ça nous permet d'écrire je reprends cette écriture là que z prime moins z de oméga est égal à xi donc i z moins z oméga donc maintenant on remplace z oméga par sa valeur c'est à dire 2i donc ça nous donne z prime moins 2i égale i facteur de z moins 2i donc z prime moins 2i égale iz moins 2i au carré or on va résoudre tout ça on va recopier z prime moins 2i égale iz i au carré c'est moins 1 donc moins 2i au carré c'est 2 ce qui nous donne ce qui nous donne au final z prime égale iz plus 2 plus 2i donc au final on met ça on peut écrire ça comme ça 2 plus i facteur de z plus 2 voilà z prime égale 2 plus i facteur de z plus 2 ce qui correspond à l'écriture complexe de la rotation r qui est pour centre oméga d'affix 2i et d'angle theta égale pi sur 2 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice qui rentre dans le cadre des cours sur les complexes et qui traite en particulier de la notion de transformation donc dans le plan complexe donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les complexes d'autres cours du programme de mathématiques de lycée au revoir